Il va jouer à la défense aujourd'hui et Buckles en est seulement à son 13e match à la défense. Alors Ottawa est en rouge. La passe au centre pour Watts. Watts qui attente de se profiler, se heurte à boulier. Ce sera finalement un autre arrêt de débière. Beaucoup de rondelles vers la gardienne adverse et on l'a fait en presque toutes les occasions jusqu'à présent. Il faut une forme de parapluie si on veut à trois joueuses qui forment un triangle au lieu du territoire. Et par moments, Jenner va s'emmener dans le centre pour faire une formation davantage 1-3-1. Eh bien là, pour l'instant, c'est Watts qui s'est glissé jusqu'à débière. La rondelle qui est ressortie de tout ça. Brazova. Brazova avec le disque. On va passer sur le côté opposé. Brazova qui ramène dans l'enclave. La rondelle qui est poussée dans les pieds de Snodgrass. Encore un tir à nouveau bloqué. Stacy qui passait du côté de Poulain. Arrivée inopinément. Voici Stacy devant. Oh, il a bu. Est-ce que ça a touché? Ah ben, il faudra certainement revoir. J'avais l'impression que c'était entré. Mais non, semble-t-il que ça n'a touché que le poteau. C'était bien fait, là. La contre-attaque rapide avec Darrell Watts. Donc, il faut se méfier aussi. Huit buts cette saison. Stacy maintenant. Stacy qui va se retrouver face à face avec Mashmeyer qui résiste. Un but dont elle rêvait. Mais tout de même, c'était un bon match pour elle. Et on va revoir justement la chance dans l'enclave. On vient frapper directement le poteau. Et c'est vraiment un endroit qu'on va tenter d'exploiter contre Ottawa. C'est-à-dire le centre de l'enclave lorsque les rondelles parviennent de l'art pour Ottawa qui n'a pas semblé embêter. Et là, c'est la contre-attaque d'Ottawa avec Brianne Jenner. Toujours très dangereuse, Brianne Jenner, mais on s'en est occupé en défense. Et Mélodie Daou, maintenant, qui entre aux zones de l'étire. Oh, cette intéressance avec Gabrielle David. C'était de viser O'Neill. Ensuite, à l'entrée de zone, on profite de cet espace tout de suite après l'avantage numérique. Et on revient. On fait beaucoup d'allers-retours, là. D'une zone à l'autre, et ça se ponctue bien souvent, que ce soit par Ottawa ou par Montréal, par un tir. On se retrouve à utiliser beaucoup les mêmes joueuses, alors certainement que ça a un impact très tôt dans le match, alors qu'on voit Van Chauva. C'est la raison pour laquelle on la paye, justement, ces entrées-là, en bougeant ses pieds, en coupant au filet. On l'a connue de cette façon à Montréal, où elle avait eu le succès. Deuxième période qui, depuis le début de la saison, a peut-être été la période un petit peu plus délicate pour l'équipe montréalaise. Ce serait le bon moment pour renverser la tendance avec un tir et le but! Eh bien, comme on en parle, Stacy qui s'amène et qui a vu l'ombre d'une chance. Catherine Dubois, qui était en fin de présence, qui va aller en pression dans le fond du territoire. Ottawa qui change le jeu de côté devant la pression de Poulain, mais se mute à Dubois qui était là. C'est elle qui avait créé le premier revirement avec son bâton juste ici. Alors, tir sur réception immédiat de Stacy. On connaît la qualité de son lancée qui, si lui sert bien, elle arrive au bon moment dans le milieu de l'enclave. Laura Stacy qui barque ainsi son dixième but. Et bonne intervention, là, de Mélodie Daou. Mélodie Daou qui a voulu tirer. On a bloqué son bâton. Jenner, un peu de difficulté pour sortir de la zone. O'Neal avec Poulain. Poulain en plein centre pour Stacy. Stacy qui se dégage. Vous les ramenez à la rondelle en direction de Ambrose et O'Neal qui étaient devant. Stacy, la passe derrière. Poulain et finalement, Mashmeyer qui va mettre fin à la séquence. Ça m'a perdu quelques-unes, là, dans le camp de Montréal. Passe jusqu'à Lefort. Lefort qui était bien passé derrière le filet. Vous les remettez devant à Gabriel David. Un contact qui provenait d'en bas de la ligne des buts. Ça fait partie des éléments que Montréal a travaillé en entraînement. Là, on tente d'amener une troisième joueuse entre les deux cercles de mise en jeu avec un bon timing d'arrivée à cet endroit au bon moment. On va l'écarter jusqu'à Belle à la ligne bleue qui passe à son tour. Le tir qui va rater complètement la cible. Et ça a été poussé en direction de Ambrose par des biens. À la ligne bleue, le tir de loin. Et ça a été repris. Ça, c'était dangereux, là, cette reprise de Scamoura. Ce sera dégagé jusqu'à l'autre bout. Cinq minutes à faire dans cette deuxième période. Et finalement, Ottawa qui a enregistré un tir. Rosie, en cherchant à qui, passait à lever la tête et perdue le disque. Et Marshmire qui va capter la rondelle au niveau de la glace. Vanyshova qui, avec Ottawa, porte le numéro 13. C'était le numéro 21 avec Montréal. Mais le 21 est pris à Ottawa par Ashton Bell. Et c'est son numéro de plus toujours. Tant avec l'équipe nationale. Alors, Vanyshova s'est inclinée élégamment. Une grande adaptation à faire pour elle. On va revoir un des rares tirs d'Ottawa dans cette période. On avait deux joueuses d'Ottawa au filet, mais personne en écran devant des biens. Et un tir qui ne crée pas de retour, puisqu'il a dirigé un peu trop. Troisième période. Et moi, je m'attends à ce qu'Ottawa sorte très fort dans cette troisième période. C'est la période de la dernière chance, si on peut se qualifier aujourd'hui. Et ce sera plutôt une contre-attaque menée, tambour battant par Clark. Clark avec un tir. Et le retour, il y avait une ouverture béante dans le filet de Montréal. La rondelle qui est toujours en jeu. Et finalement, ce sera capté par des biens. La mauvaise chute d'Ambrose qui est venue en contact avec le poteau et est restée dans cette position-là. Elle avait la tête tournée. Elle parlait avec des biens. Alors, c'était sur la transition de rondelle. Clark, en toute vitesse, ne fait que placer. On voit d'Ambrose qui est par terre ici, mal en point. Peut-être qu'elle cherchait un sifflet de l'arbitre. Mais c'est cette rondelle que Clark a amenée au départ dans les jambières qui a vraiment donné du mal à Montréal. Puisque Belle, la défenseuse à numéro 21, s'amenait à toute vitesse. On a vu le contact par deux fois. Oui. Alors, le filet qui est vraiment resté en place. Une séquence dangereuse. Et ce n'est pas terminé avec Jenner. Jenner qui, dont le tir a été dévié sur le côté en direction de Mrajova. Avec une minute découlée à cette pénalité. Jenner. Jenner qui est à sa main, qui allait d'un tir du revers. En séquence, elle aussi, elle a 13 points dans les sept derniers matchs. On la voit à l'entrée de zone ici. Elle tente de placer la rondelle sans doute dans les jambières de dévier pour créer un rebond pour une joueuse qui s'amenait au filet. Alors, Ashton Bell. Elle passe pour... Sur le côté, c'était d'Arcangelo qui s'amenait au dernier instant. On a cru que la rondelle était en train de l'intérieur du filet, mais ça avait frappé l'extérieur. Et juste ici, là, on réussit à saisir... Ashton Bell revient sur ses pas. Échange de position avec Harmon. Harmon devant. Dans l'enclave. Le tir. Sainte-Denis bloqué. La rondelle qui est toujours libre. On tentait les buts. Eh bien, on y sera parvenus à force d'acharnement. Mais ça a été souvent dans des moments, comme ici, regardez tout l'espace qu'on concède. C'est très long. Dalton qui ne met aucune pression sur la porteuse de la rondelle. Et au final, il n'y avait pas de surnombre. Il n'y avait pas de jeu. Mais simplement en plaçant une rondelle au filet, on se retrouve avec vraiment une situation d'urgence. On est incapable de mettre la main sur cette rondelle ou sur le bâton de l'adversaire. Alors, des biens qui se retrouvent avec cette rondelle qui était constamment en mouvement. Elle est complètement hors position. On devra mettre davantage de pression sur le bâton de l'adversaire. J.K. Kamras et Liam Mascant qui vont revoir le tout. Alors, juste ici, on voit le contact de Gilmore qui se retrouve derrière des biens. Est-ce qu'elle est... Elle est à l'extérieur du domicile. Alors, voici la décision des arbitres. Eh bien, très surprenant qu'elles ont bien fait jusqu'à maintenant. Eh, c'est Vanichova! Oh! La rondelle qui s'est retrouvée devant un filet ouvert. Ça a été rappelé juste avant. On va revoir cette descente de Vanichova en protection de rondelle ici qui entre à l'intérieur de l'enclave. Tente de placer la rondelle ici. La rondelle frappe son patin. Elle est devancée par Vanichova. Daou, maintenant. Petite passe sur Murphy. Ça revient sur le bâton de Daou. Daou pour Murphy. Le tir et le but! Eh bien, voilà le poussin d'assurance que Montréal attendait. On va voir ici sur l'échec avant. Daou qui va au corps. David qui vient anticiper cette passe vers l'arrière. La rondelle se retrouve dans l'enclave et on va simplement, en pivotant, placer la rondelle vers le centre pour Murphy, qui redirige bien. Elle qui est très habile dans cette position. C'est l'endroit également où elle joue en avantage numérique. Belle remise de Daou devant. On avait également une joueuse en écran. Ambrose derrière le filet. Oh! La passe devant le tir de Watts! Et il y avait une ouverture, mais finalement, Débien, en se déplaçant, a pu la bloquer. Et encore une fois, la Clark. Débien qui se jette sur la glace. Regarde, on va revoir ici. Regardez bien le mouvement de Débien. On avait réussi à créer le revirement sur la première possession. Et juste ici, quel arrêt! Il a réussi à attirer la jambière. C'est un tir de Watts. C'est ce qu'Amoura, on y voit, descend le genou sur la glace. D'Ottawa, on sera fixé sur son sort, vraisemblablement, la semaine prochaine. À moins qu'il y ait un résultat dans le match un peu plus tard aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Boston qui joue contre Missota. Alors ça aura une influence sur la capacité d'Ottawa de demeurer au quatrième rang, mais également de savoir si Montréal pourra maintenir sa position avec un écart qui, après ce match, sera de six points contre Missota. Mais belle victoire! Belle victoire de Montréal!